Les grandes propriétés, ils ont tout ce que nous pensons être, source de bonheur pour l'homme. Mais un matin, si on ne l'a pas retrouvé pendu dans son jardin, on le retrouve où il a absorbé une substance pour se suicider, où il s'est tiré une balle dans la tête, où il s'est jeté du haut de son balcon, parce que le bonheur n'y est pas. Pendant ce temps, le « pauvre musulman » mais qui est riche dans son âme, est dans sa cabane, dans son hameau, dans sa baraque, et puis il est heureux. Il n'a pas de soucis. Donc le bonheur n'est pas dans ce que nous avons, c'est dans ce que nous avons en nous ou en compte de ce que nous sommes. Donc être musulman, c'est être un acteur. Le musulman peut être accompagnateur, mais actif. Mais le musulman n'est jamais suiveur, encore moins suiviste. Être à la traîne des gens, le musulman ne l'est jamais. Il tient à sa dignité parce qu'il a foi en Allah. Et donc, l'islam intervient dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, tant qu'on est sur terre. Soit pour révoquer, soit pour aménager, soit pour confirmer. Mais l'islam a son regard sur tout. L'islam contrôle tout. Vous avez été de tout temps la meilleure communauté qui a été suscitée, qui a existé parmi les hommes et pour les hommes. Pourquoi ? Vous ordonnez le convenable, le bien. Et vous réprouvez, vous proscrivez, vous combattez le blâmable. Et tout cela en vous appuyant sur votre foi en Allah. C'est à ce seul titre que nous sommes la meilleure communauté. Le musulman n'est pas peureux. Le musulman n'est pas lâche. Mais le musulman, il aime son prochain. Il respecte l'homme. Il préserve la dignité de l'homme. Cela peut paraître une faiblesse aux yeux des gens faibles d'esprit, alors que c'est une force. Le musulman n'a pas peur. Le musulman, il n'est pas lâche. Il s'assume en s'appuyant sur Allah. C'est pour cela que, quand un événement arrive, le musulman jette son regard de musulman dessus. Pour apprécier, après une bonne observation, il donne sa position. Quitte à ce qu'elle soit acceptée ou non, mais il la donne. C'est pourquoi, quand l'événement du football est arrivé, la Cannes, nous avons essayé de faire une précision. Nous ne cherchons pas à plaire à quelqu'un. Nous ne convoitons rien de quiconque, parce qu'Allah est là et nous suffit. Allah nous suffit. Mais nous devons, par devoir d'ailleurs et obligation vis-à-vis d'Allah et de la communauté, de dire ce qui doit être dit. Parce que nous avions entendu des gens dire que le football est haram, supporter est haram, porter le maillot est haram. Je dis qu'il ne faut pas confondre les actes culturels de dévotion et les actes culturels sociaux. J'ai dit cela le vendredi dernier, si je ne me trompe pas, je ne reviendrai plus sur ça dans son fond, seulement dans la forme. Ce qui m'interpelle aujourd'hui est plus délicat que ce qui est en train d'être dit sur la forme. Le football n'est pas haram. En termes de haram, dans le maillot est malade, tout est permis, sauf ce qui est explicitement indiqué comme haram. Ou qui porte des germes du haram qu'on connaît. Il n'est pas haram, mais il y a des éléments de haram que nous connaissons dedans. Là, ça altère la chose. Mais tant qu'il n'y a pas de texte écrit ou d'éléments compromettants, sa lycéité, cette chose n'est pas haram. Conduire voiture n'est pas haram. S'asseoir dans un grain pour manger, ce n'est pas haram. Faire des clubs d'amis pour vous entraider, les tontines pour vous entraider, ce n'est pas haram. Pour interdire quelque chose, dans le maillot malade, les liés humains, les relations sociales, il faut apporter la preuve de l'interdiction, ou bien déceler l'élément qui rend ça interdit. Donc de ce part, le football dans son fond n'est pas haram. Mais dans la forme, le haram vient à la lumière maintenant des éléments que l'islam a indiqués. Le football féminin est haram. Le football n'est pas haram, mais le football féminin est haram. Avec tout ce que nous connaissons, championnat, les femmes sont comme des garçons, elles se musclent, tout ça, c'est haram. Là, à la lumière des textes coraniques et des hadiths, la femme ne doit pas s'exhiber, elle ne doit pas se masculiniser, comme l'homme aussi ne doit pas se féminiser. Il dit, maudites soient les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes, et maudites soient les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Donc à la base de ça, les femmes veulent faire l'égalité homme-femme, ça c'est haram. Mais le football n'est pas haram entre hommes. Maintenant, on peut parler des harams du football en termes de jeux pronostiques, parce qu'Allah interdit cela au chapitre 5, verset 91, sur la tourmaïda. Il dit, les jeux des hasards sont harams. Et quand ça rentre dans le foot, le foot dans lequel c'est, c'est ce foot qui devient haram. Si c'est soutenu d'ailleurs par les équipes ou bien les organisateurs, mais si c'est des individus qui, dans leur dos, font le pronostic, eux, ils ne sont pas affectés. Aucune âme ne porte le fadeur d'une autre âme. Ton enfant a tué, tu ne vas pas en prison pour ton enfant. Ton frère a tué, tu ne vas pas en prison pour ton frère. Même ici, en Côte d'Ivoire, dans la Constitution, les peines sont individuelles. Dans la justice ivoirienne, les peines sont individuelles. Même quand vous êtes tous ensemble, vous avez frappé quelqu'un, vous l'avez tué, vous avez tous participé à son meurtre, à sa mort, mais vous êtes jugés individuellement. Quitte à dire que celui-là, il a une circonstance atténuante, on le libère, on le condamne, même vos condamnations sont variables, celui-là, il a 5 ans, il a 6 mois, voilà, c'est individuel. Si l'homme a cette intelligence, ce n'est pas là qu'il n'aura pas la sagesse de mettre chaque chose à sa place. Dans le foot, quand on met le fétichisme, pourquoi on gagne ? C'est haram. Quand on s'habille de façon proscrite par l'islam, c'est haram. Mais pour la condition et les personnes qui sont dans cette condition, mais la chose elle-même n'est pas dans son principe haram. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, il faut faire la part des choses. C'est vrai que nous assistons aujourd'hui, pour venir maintenant au thème du jour, c'est l'appel à la retenue. Parce que, malgré ce qui se fait, auquel nous assistons aujourd'hui à travers l'ACAL, ça ne peut pas nous fonder, qui que nous soyons, même si nous sommes des docteurs en religion, docteurs en théologie, si nous sommes des érudits, rien ne peut nous fonder à haram, le football, dans son principe-là, dans son fondement haram. On peut condamner des faits. On peut, à la lumière de certaines choses, déclarer telle chose, à tel moment, en tel lieu, dans telle circonstance, et haram. Mais on ne jette pas le bébé et l'eau du bain. On fait la part des choses. Le discernement aussi existe en islam. C'est en cela que nous savons que le football, il est culturel, il est social. Il n'est pas cultuel. Ce n'est pas un acte d'adoration. Et, à la base, c'est un facteur de rapprochement. À la base. Même dans les quartiers, nous voyons, chaque dimanche ou samedi ou les jours de férié, des pères de famille se mettent ensemble, les vétérans contre les jeunes, les mariés contre les célibataires. Nous voyons, c'est pour amuser la galerie. Des imams qui se retrouvent régulièrement, les week-ends, pour jouer au foot. Donc, le foot n'est pas haram, dans ces conditions. On voit des matchs interquartiers. On voit des matchs entre professeurs et élèves. Des matchs entre les anciens de l'école et la nouvelle génération. Donc, on peut... C'est un facteur de rapprochement, à la base. Et aussi, des hommes et des peuples. C'est comme ça, il faut comprendre le foot. Il est facteur de cohésion sociale, d'harmonie entre les peuples, et même de solidarité. Mais, hélas, nous sommes aujourd'hui au grand regret de constater, depuis le lundi dernier mois, je ne sais quoi, avec les derniers matchs de la fin du premier tour, nous sommes au regret de constater des dérives très graves qui font que ce championnat de camp est en face de devenir un facteur de haine, d'animosité, de criauté, de fanatisme aveugle. Plutôt que de souder les peuples, frères, mais surtout voisins, et là, je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère, non, je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère, maliens et ivoiriens sont opposés. Je le dis, maliens et ivoiriens et plus loin les Camerounais s'en prennent aussi aux ivoiriens et vice-versa. Et par ricochet, on veut induire, inclure le Burkina, le Niger. c'est un jeu qui est en face de devenir un ring politique. Mais ceux qui s'adonnent à ces pratiques sont tarés, sont constipés moralement et même socialement. oui, c'est de ça qu'il s'agira sur ce Mimba. Parce que il faut prendre le serpent quand il est enroulé, il ne faut pas le laisser quand il est détendu et puis vouloir le saisir. Il faut parer au plus pressé. Il faut prévenir plutôt que de guérir. Nous avons assisté ici à des scènes de fraternité entre les pays, surtout, les pays de la sous-région. Ivoirien, Malien, Burkinabé, Ghanéen, Libérien, Guinéen, Nigérien, Cogolais, Béninois, Sénégalais, Gambien, Sierra Leone, Mauritaniens. Nous avons senti une bonne ambiance les uns portant les maillots des autres, les uns arborant les drapeaux des autres sur les motos, sur les bâtiments, sur les personnes. Le faire-plaît, l'esprit du bon gagnant et du mauvais gagnant régnait. C'est ça et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que l'Afrique a besoin. C'est de ça que nous avons besoin dans la sous-région. Mais il est très regrettable de voir que même des soi-disant guides religieux que j'appelle guidons religieux, le guide, il est devant, il mène la troupe, mais le guidon, il est devant, mais c'est celui qui est assis derrière qui le mène. Qui donne de la voix sur les réseaux sociaux pour injurier tout un peuple à cause du ballon. Ça même, ça peut soutenir le fait que certains disent que c'est haram. Pour eux, en tenant compte de ces faits, ça peut être haram pour eux. Ou le contexte dans lequel cela se fait, le foot est haram là-bas. ça peut soutenir l'argument de certains qui veulent que le foot soit haram, surtout la canne. Je dis, non, ce n'est pas haram. Il faut d'abord établir les éléments du haram et rendre ça haram dans quel contexte, dans quelles circonstances. Et nous voyons Ivoiriens, Maliens, surtout aujourd'hui, la toile est enflammée, en particulier par les Ivoiriens et les Maliens, qui se lancent la pierre. Mais c'est des insensés. et nous pouvons dire que le patriotisme est vrai. Aimer sa patrie, c'est un droit, même un devoir que d'aimer sa patrie. Patriotisme, oui, mais la fraternité dans l'humanité, encore, oui. Je le dis, est-ce-à-dire que tu ne dois pas aimer ton frère et ton prochain pour le ballon ? Au nom du drapeau de ton pays, le patriotisme est un fait. Mais la fraternité qu'Allah a tissée entre nous est un autre fait. Et le patriotisme, quand il est aveuglé, ça devient du fanatisme. Et donc, le shéton ne rôde par là. Et Allah nous l'a dit, je l'ai dit, chapitre 5, verset 81, suratulma, il est à la table servie. Allah dit, le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'inimitié et la haine et vous détourner de l'invocation d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ? Allez-vous donc cesser ? ceux qui se saoulent la gueule pour aller au terrain, ceux qui s'adonnent au jeu de hasard dans toute leur diversité et variété, c'est des choses à travers lesquelles le diable veut créer la haine avec nous, l'inimitié, la répulsion mais aussi le foot risque de rentrer dans ce contexte précis de la canne mais pas pour tout le monde, pour les Ivoiriens et les Maliers ce foot la risque d'être haram. Les seules équipes qui ont été éliminées, on n'a pas entendu de bruit. Celles qui ont gagné, on n'a pas entendu de bruit. C'est un jeu. Quand on dit jeu, ça veut dire que ce n'est pas sérieux au point qu'on mette en péril la dignité, l'honneur, la vie des gens. C'est un jeu. Et même ceux qui sont sur le terrain se saluent, se tapotent les épaules, fraternisent, sympathisent sur le terrain, dans le vestiaire et même à l'hôtel s'ils vivent ensemble. en quoi est-ce que nous, la population, notre joie doit aller au-delà et notre colère doit aller au-delà de ce que ressentiraient les joueurs et les pays qui financent ces équipes. nous ne devons pas laisser Ibilis rentrer entre nous. On a toujours vécu en bonne intelligence. Je prends l'exemple restreint même de ce quartier. Dans ce quartier, il y a toutes les nationalités possibles. Et dans les cours, dans les concessions, il y a toutes les nationalités. des Maliens vivent dans des cours d'Ivoiriens, des Ivoiriens vivent dans des cours de Maliens. Dans la cour d'un Burkinabé, des Ivoiriens et Maliens vivent et ils font tout ensemble. Alors, allez-vous laisser le ballon vous diviser ? Allez-vous aller, allez-vous vous promener sur la toile ? Parce que des religieux, des soi-disant religieux de l'un ou l'autre des deux pays s'est prononcée pour insulter le pays, d'autres même jusqu'à maudire toute la population de la Côte d'Ivoire. Le président l'insultait. Quelle est cette aberration ? On veut politiser l'amusement et d'où vient cette haine entre Maliens et Ivoiriens ? Personne, je dis personne, je mets quiconque au défi d'expliquer la vraie raison de la haine qu'il y a entre Maliens et Ivoiriens. Il n'y en a pas. C'est des suivistes et des suiveurs, c'est-à-dire quoi ? Dans un conflit, j'ai toujours dit, conflit ne finit pas vite. Un conflit qui ne finit pas vite, c'est un conflit où celui qui est à la base du conflit il est à part et puis il y a celui qui fait par la base de conflit il est à part. comme le conflit armé auquel nous assistons, il y a la branche armée, il y a la branche politique. Pendant que les insensés se tuent, se massacrent, les autres sont dans des costumes assis dans des bureaux pour négocier entre deux avions tout frais payé pour aller négocier autour d'une table. vous êtes dans le feu en train de vous tuer ils sont dans la climatisation en train de manger. Et puis ils se font des concessions comme jeu des dames. Quand ils s'accordent on dit bon on a signé un accord ils font des photos pendant que vous êtes assis parmi des cadavres et puis on vous donne mot d'ordre on dit bon on s'est entendu on a fait signer un accord arrêté vous vous arrêtez et puis ils viennent prendre la place. Est-ce que ça va en réfléchir ? Maintenant toi tu fais palap tu ne connais même pas l'origine. Moi je ne suis pas vieux je n'ai pas encore 60 ans mais je sais que quand j'étais encore plus jeune le Mali était comme la Côte d'Ivoire Burkina-Guinée c'était la même chose et ça demeure la même chose pour des gens sensés pour des gens responsables c'est la même chose. Mais je n'ai jamais imaginé depuis que j'étais tendre enfant qu'un jour arrivera où les deux pays les plus opposés possibles seraient le Mali et la Côte d'Ivoire. Maintenant je pose la question à ceux qui font ces injures sur les réseaux sociaux sur la toile je veux qu'un seul nous dise lui il n'aime pas la Côte d'Ivoire pourquoi ? Qu'un seul Ivoirien me dise lui il n'aime pas le Mali voilà pour telle raison c'est pour dire nous insultes. Non non l'insulte est partie à partir de où ? Quel est le point de départ de cette dispute ? Personne je vous dis personne ne pourrait expliquer je mets quiconque au défi de venir sur les réseaux sociaux pour dire moi je vais expliquer pourquoi en tant que Mali je vais expliquer pourquoi nous n'aimons pas la Côte d'Ivoire depuis telle date à partir de tel événement et qu'un Ivoirien aussi vienne sur la plateforme qu'il dise moi en tant qu'Ivoirien je dis c'est à partir de tel événement à telle date que je n'aime pas la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens il n'y en a pas c'est des palables par procuration par héritage par suivisme seulement un musulman ne rentre pas dans ça s'il rentre c'est pour venir agir il n'est pas spectateur il est acteur il agit pour transformer comme le prophète a dit qui condamne-vous un acte répréhensible inadmissible qu'il le change avec sa main s'il n'y parvient pas qu'il le fasse en dénonçant ou en exhortant avec la langue s'il n'y parvient pas qu'il le fasse avec son cœur comment que ça ne lui plaise pas mais que du fond du cœur il implore Allah pour le même changement qu'il n'a pas pu faire avec la bouche et puis la main c'est ça le plus faible le plus faible degré de la foi mais nous sommes tous là indifférents mais nos contacts d'être indifférents nous sommes en proie même de prendre partie un jour ou l'autre nous étions dedans aussi pour inciter et détester les Maliens détester les Ivoiriens pour les Camerounais on n'en parle pas on ne fait même pas frontière on ne sait pas d'où ça vient on veut politiser la vie sociale la politique aux politiciens le sport aux sportifs la société aux populations et donc nous devons plutôt nous focaliser et nous attacher à ce qui nous unit regardez à l'exception je dis mieux à l'exception d'un seul pays de l'Afrique de l'Ouest à l'exception d'un seul pays de l'Afrique de l'Ouest tous les pays tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest ont quelque chose en commun chacun dit il se bat pour son drapeau pour sa patrie il aime son pays le drapeau que tu défends à travers ce drapeau il ne faut pas voir la différence qu'il y a entre ce drapeau et les autres drapeaux cherche plutôt la ressemblance le point commun entre ton drapeau et les autres drapeaux et je dis bien à la différence à l'exception du Libéria seul du Libéria seul qui est dans un pays de l'Afrique de l'Ouest tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest leur drapeau comporte la couleur verte Mali Burkina Côte d'Ivoire Guinée Sénégal Gambie Sierra Leone Ghana Nigeria Côte d'Ivoire Togo Béné Guinée Bissao Mauritanie tout cela leur drapeau il y a le vert des dents et quand ils leur demandent ils disent que le vert c'est la renaissance le vert c'est la l'amour le vert c'est le bonheur mais pourquoi ne pas voir en ces verts de tous les pays notre dénominateur commun notre point commun même le drapeau qu'on prétend défend nous le contredisons dans le fond parce que nous avons une vie superficielle et non en profondeur tu aimes ton drapeau il y a une similitude aimes ton drapeau et notre drapeau j'aime le vert qui nous unit vous voyez quand on est à la Mecque les blancs les gens à la peau blanche sont plus nombreux que nous les noirs quand on est sur parce qu'on est musulmans on est nombreux il faut arriver à la Mecque il y a comme bouton sur on est et et nous les noirs mais quand tu croises un frère noir qui parle même langue que toi cette petite ressemblance te faire aimer même quand tu vois ton frère noir les blancs ils sont en train de le brutaliser d'une manière tu as envie d'aller vers lui pour dire laissez-le c'est mon frère c'est à dire cet instinct de conservation de rapprochement là ça nous habite il faudrait aussi que ça nous habite à travers les drapeaux mais pourquoi chercher ce qui est différent qui nous divise et non ce qui nous rassemble alors que nous disons encore que nous sommes musulmans de surcroît selon les dernières statistiques la communauté musulmane est majoritaire en Côte d'Ivoire je le dis à qui veut l'entendre même si on ne veut pas entendre c'est ça la vérité le Mali est en majorité musulman mais d'où vient donc cette injure le président de la République de Côte d'Ivoire musulman d'où vient cette injure de la part des guides religieux du Mali de certains guides bien sûr de façon indécente et impudique on incite le président d'un pays alors que nous sommes liés quand les gens disent non on n'est pas liés on est liés nous sommes imbriqués les uns dans les autres et l'islam nous dit de nous aimer mais non pourquoi le Mali n'a pas laissé la Côte d'Ivoire passer des Ivoiriens sont fâchés pourquoi le Mali va laisser la Côte d'Ivoire passer des Maliens exécutent c'est un jeu qui passe mais pense à ton séjour tombant dans la tombe toi tu vas finir de crier d'autres même tombent par crise éterrée et puis tu vas aller trouver qui n'a pas pris un jour à ce Maghreb même tu vas lui dire quoi et dans l'injure peut-être il est tellement en colère il l'institue quand il tombe crise cardiaque à baisser et puis tu vas lui dire quoi soyons fair play soyons de bons gagnants soyons de mauvais perdants et de bons perdants aussi la vie continue et les versets du courant et quelques hadis nous allons les relever tout de suite pour dire que même si les autres le font les musulmans ne doivent pas adhérer à ça oh la Côte d'Ivoire étant majoritairement musulman le Mali étant majoritairement musulman si les musulmans de ce pays l'a dit non on va se conformer à notre religion parce que c'est eux qui sont les vénés mais ici on fout le pied de l'islam on s'en fout de l'islam parce que le fanatisme nous habite la passion a pris le pas sur la raison ressaisissons-nous en tant que musulmans illustrons-nous de la bonne et belle manière à la fin 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 Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah voici un hadis sinon deux ou trois hadis du prophète qui dit pour ceux qui prophèrent des injures impudiques indécentes vulgaires arrogantes le prophète dit sallallahu alayhi wa salam il dit un homme pourrait prononcer un mot auquel il n'accorde pas assez de gravité d'intérêt alors que ce seul mot là suffira à le jeter dans le feu de l'enfer au plus profond de l'enfer à une distance qui sépare l'est de l'ouest de vous qui a vu la limite de l'est nous tous on dit l'est c'est là mais qui est allé au point de départ de l'est et au point d'arrivée de l'ouest qui a vu les deux bouts on sait que ça c'est l'ouest ça c'est l'est mais cette distance là le prophète tu peux dire un mot une parole sans tenir compte de sa gravité alors que c'est déjà grave pourquoi ça va permettre de te jeter dans le feu de l'enfer au plus profond à une distance qui est équivalente de l'intervalle entre le lever et le coucher du soleil parce que quand on est sous l'effet de la colère on dit des choses sans réfléchir quitte à ce qu'après on retrouve ses esprits mais c'est déjà parti sur les réseaux sociaux l'ingire va s'amplifier donc le musulman avant de parler il fait attention et le prophète dit quiconque croit en Allah et au jour du jugement dernier s'il se prononce qu'il dise du bien ou qu'il se t'aise il y a un proverbe arabe qui dit si ta parole n'est pas plus belle que le silence il te vaut mieux de garder le silence dire du bien ou se t'aise et c'est des soi-disant musulmans qui sont sur les réseaux en train d'insulter les maliens les maliens en train d'insulter les ivoiriens sans discernement sans distinction sans différence on va jusqu'à inciter le président de la république et là ce côté là c'est le malien qui aime inciter le président de la croix de Bois c'est rare tu vois le voyeur musulman il ne pourrait pas dire que ça n'existe même pas d'insulter le président du Mali même si c'est un militaire où nous allons où allons-nous moi je n'ai pas peur de parler et je n'ai peur de personne que dans la seule je respecte l'homme j'aime l'homme mais je n'ai pas peur de l'homme arrêtez d'insulter le président de la république vous avez des frères ici il y a au moins 4 millions de Maliens ici mais alhamdulillah Rabi l'Aramine les Yvonais ne les ont jamais inquiétés et ils ne vont jamais le faire et ces Maliens aussi ne sont pas tous des gens qui approuvent ce qu'ils se font ils ne pourront jamais mettre ces peuples-là en conflit jamais ces ignorants ces insensés sur la toile à cause du football plutôt que d'être recadré encadré par des guides ces guillons-là enflamment mais que faisons-nous de notre islamité où le prophète dit de dire du bien sur la saoud de notre terre où il dit si tu dis un mot ça peut te faire entrer ou pas à l'enfer profondément très loin et il dit encore dans un autre adis sur la la salle sûrement avec ces adis je vais terminer il dit ne soyez pas égris lésés envers les autres ne vous enviez pas ce qu'à-là tu as accordé je ne peux pas retirer mais ce qu'il m'a accordé tu ne peux pas retirer aussi l'air que je respire provient d'Allah celui que tu ressens provient d'Allah je ne peux pas diminuer ta longévité tu ne peux rien avoir sur moi aussi comme impact respectons-nous remettons-nous à Allah évoluons dans la fraternité dans l'amour dans la concorde c'est se rabaisser au plus bas niveau de l'animalité de la bestialité que de proférer des injures les uns contre les autres les peuples contre les peuples et les présidents sont mis dedans le prophète dit donc ne devez pas nous envier les uns les autres ne vous diffamez pas ne vous insultez pas en quelque sorte et il continue ne vous détestez pas ne soyez pas haineux les uns contre les autres il a même dit dans un hadith il dit il dit aime celui que tu aimes avec modération avec retenue avec réserve car il se peut qu'un jour il te soit détestable mais aussi déteste celui que tu ne veux pas voir du tout déteste avec modération car il se peut qu'un jour il te soit aimable l'islam est trop réaliste l'islam nous a tout donné pour bien vivre et mieux vivre ensemble mais hélas des gens ne sont musulmans que de non et non de fait ils sont des suiveurs dans la société des suivistes ils sont passifs et non actifs ils sont des spectateurs et non des acteurs le musulman il ne s'impose pas par la force physique mais par la force mentale morale spirituelle parce qu'il va tirer ça du courant et de la sonnette du professeur l'alhéhassal ayons de la retenue s'il vous plaît le tournoi passe le Mali ne passera pas la Côte d'Ivoire ne passera pas le Burkina ne passera pas la Guinée ne passera pas le Niger ne passera pas le Sénégal la Gambie le Togo le Bénin la Sierra Leone le Libéria le Ghana la Mauritanie la Guinée puis Saoud cela demeure même les présidents passeront mais les peuples demeureront nous sommes condamnés à nous unir à travailler et vivre ensemble la colère peut passer après la défaite et on retrouve ces esprits on avance il serait beau de voir qu'un Malien a porté un maillot ivoirien mais les gens étroits d'esprit diront que c'est une traite ce serait intéressant de voir un Ivoirien porter un maillot malien guiné à Brutinabé comme j'en ai vu dans le quartier ici et même en ville une pharmacie à côté du sud de Trècheville que je ne vais pas citer pour ne pas faire la publicité je suis rentré jusqu'à présent les employés de la pharmacie ont porté différents maillots des différents pays participants à la CAN quand je suis rentré dans cette pharmacie j'étais content maillot brucinabé sénégalais guinéen ivoirien malien ici j'étais content quand tu vas à Trècheville aujourd'hui toutes les rues de Trècheville ils ont mis drapeau de tous les pays dans les rues c'est attaché ça c'est bon à voir tu ne vas jamais les voir en train de se battre entre nous il y a Ivoirien il y a Malien il y a Bruckinabé il y a Sénégalais il y a Guinée on est ensemble ici on fraternise on fait tout malgré la défaite vous qui êtes loués vous restez là-bas pour jeter la pierre à l'Ivoire et ici aussi on riposte arrêtons ça si on est musulman arrêtons ça c'est sur cette note que je voulais me prononcer aujourd'hui et vivement qu'on se ressaisisse car elle nous donne cette sagesse-là et l'intelligence de nous ressaisir le ballon va passer mais nous on demeure il y a des gens ils ont hypothéqué ils ne pourront plus mettre pied en Côte d'Ivoire parce que les services de renseignement regardent et des gens bêtes qu'ils sont osent se prendre en vidéo en insultant le président de la République de Côte d'Ivoire les Ivoiriens le pays et puis tu te prends en vidéo tu mets sur TikTok après le remont on te prend tu as une affaire peut-être importante tu souviens des parents des choses importantes ou tu dois être en Côte d'Ivoire tu ne peux plus venir ici alors que tu pourrais faire ton truc en 4 minutes c'est la même chose ils vont dire que des Ivoiriens sont patrones pour pas patrones oui ça c'est au risque de ceux qui vont faire ces choses mais moi j'irai partout sauf si je ne vais pas aller quelque part et je ne vais pas n'importe où aussi d'ailleurs alors même s'il faut mourir dans mon quartier sans sortir je préfère ça vivre en paix en harmonie avec ma personne et ma conscience et d'aller me babaner dans des pays où je vais me promener n'importe où donc de saisissez-vous c'est ce que je voulais m'arrêter c'est ce que je veux 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 c'est ce que je veux